bonjour et bienvenue sur little big workshop alors là il n'y a plus de commandes on a tout terminé on va vite passer là la dernière fois on avait eu un coup de fil de Zvekia qui nous demandait une aide pour faire des chaises qui rapportent énormément 108 355 pour 24 unités on va créer le plan alors je suppose que ça va pas être très simple quand même voyons voir ici le pied on va le faire en quoi en métal il faut qu'on soit qu'on augmente le confort et la résistance qu'est ce qu'on a comme le maximum confort 356 on va prendre celui là et là en matériaux il nous faut vraiment augmenter la force voilà bon on est bon en résistance et un style il faut augmenter le confort je pense que c'est au niveau des coussins là 5 3 4 2 2 bon on va prendre le premier ici alors on est monté à 6 il nous faut 8 si on prend celui là ouais voilà donc là on y est donc maintenant on peut choisir les matériaux les moins chers alors j'espère qu'on aura toutes les machines voilà là c'est bon il nous manque quoi ben rien du tout je crois choisissez les matériaux si on n'a pas fini où est ce qu'il ya des matériaux à là si c'est le même prix on va changer la couleur voilà bon je pense qu'on a tout ce qu'il faut il va falloir en faire 24 on va faire des lots on va voir la sont pour l'instant on a que ça que ça à faire donc on va voir comme ça extrusion de métal il y en a qu'un poste ici ok donc toi ça sera toi ça tombe bien j'ai une machine elle déjà de l'assemblage ici waouh ok j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'assemblage hop on met ça il nous faut de la couture de poste de couture c'est bon on les a ici de y avoir une voilà une table de ici un découpage de tôle ça c'est par là bas ok et l'emboutissage du métal c'est juste à côté bon on est prêt à la production il faut en faire 24 c'est un gros contrat allez on est parti ils sont en train de réparer les machines je leur ai demandé de faire ça et le camion arrive dans la zone de chargement on est 5 je vais en mettre 6 pour aider voilà allez-y reconfigurer réparer faites ce que vous voulez les gars mais faites le voilà il les amène là je sais pas pourquoi qu'est ce qu'elle a de particulier ce sont de priorité 3 priorité 3 je devrais peut-être augmenter à non 4 voilà pour qu'ils les mettent plus ici et pourquoi pas ici aussi voilà ça fera moins de trajet ouais ça devrait aller priorité 4 ben celle là aussi je vais la mettre en priorité 4 après tout ce sont les zones initiales de chargement dépêchez-vous les gars je sais pas si on n'est pas vraiment en retard mais voilà je vois que ça a commencé par là bas donc et les machines là ont commencé ça tombe bien ils les ont réparés on a 50000 en caisse j'espérais que ça va aller je relancerai bien ouais je vois comprendre un petit peu d'avance là bon mais je sais pas parce qu'il ya beaucoup d'étapes de montage alors on va voir là au niveau des spécialistes je pourrais j'en ai deux qui ne sont sans affectation j'ai 3 pour le bois 2 pour le métal 2 pour le plastique donc je pense que je vais mettre un plus sur le métal et ça j'ai pas de spécialistes assemblages ça viendrait où ça c'est là d'accord ouais je vais mettre un et deux j'espère que ça va aller bon ça fait des sous mais au moins ils seront spécialistes ils iront un peu plus vite bon ça y est c'est parti on a reçu tous les matériaux on est en train d'en faire alors par lot de 5 je pense que ça devrait aller on voit les pieds ici ils sont en train de s'assembler la salle de pause ça va toujours un ouvrier on est 13 sur 20 donc je vais peut-être reprendre un ouvrier et un transporteur voilà on les recrute et je vais reprendre un autre ouvrier voilà on est 15 16 sur 20 voilà allez ça devrait fonctionner voilà il arrive le barbu il sait pas quoi faire il va à la table d'assemblage c'est bien allez va te former bon on n'est pas mal on n'est pas mal du tout la période va se terminer qu'est ce qu'on aurait éventuellement là on a le travail du bois 15 unités pour 24000 encore avec zvekia ce serait bien qu'on pense qu'on passe par exemple pour brosses en biceps mais là la période va se terminer il nous faut 15 unités là on est bien en avance sur les chaises on va peut-être faire des des skis va falloir on a tous les postes je pense là il nous faut 9 11 et 5 force on va prendre celui là ça ça vient par camion et ça on va prendre là il faut encore monter de 1 chacun on va prendre celui là ça utilise une machine là qui me plaît bien ouais avec du plastique et on va prendre les petits machins comme ça voilà et tout ce qui est métal on va le faire alors on va on va on va on est bon là je prends le moins cher voilà on va lier les postes de travail on a de la moulure ça tombe bien c'est pas utilisé on a de l'injection c'est bon si c'est pas utilisé alors je que j'arrive à attraper voilà ensuite on a de la soudure la soudure c'est un poste c'est un poste récent ici ok c'est pas utilisé et il y aura bien sûr l'assemblage il faut en faire à 15 on va travailler par l'eau j'espère que ça va aller avec les tables de montage qui vont pouvoir se répartir on va voir on a je sais plus combien de temps on a pour faire ça bon on va voir exécution allez on est bien en avance sur les chaises voilà on reçoit les matos le matos pour faire les skis j'espère qu'on est assez nombreux je vais peut-être reprendre deux ouvriers voilà allez il ya quatre nouveaux ça devrait le faire là ils sont six pour aider à décharger j'espère que ça va le faire aussi il en reste un peu dans le camion je sais pas pourquoi ils stockent pas directement ici d'accord il est mieux qu'ils stockent directement là pour les machines là ils reconfigurent les presses à mousse très bien voilà on a changé de période alors ça j'espère bon on est en retard sur les skis j'espère qu'on va rattraper la chose voilà ils ont commencé la front là allez 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 il faut pas perdre de temps là on est en principe j'espère assez nombreux on a fait huit chaises voilà on rattrape un petit peu le retard pour les skis bon c'est pas mal on est capable de faire deux défis simultanés allez les machines comment elles se portent là ça va là aussi et on n'a pas de travail du bois ni de collage voilà utiliser les postes soudure j'utilise tout c'est bien voilà les premiers skis qui sont assemblés ici voilà il va le poser sur la table ok on a neuf chaises on n'est pas en retard on n'est pas en retard c'est très bien attention aux machines et qu'elles n'explosent pas comme la dernière fois ok là il y aura peut-être les postes c'est quoi ça c'est de la couture qui commence à chauffer un peu on va leur dire de les réparer et cela aussi voilà les tables de montage ouais on va peut-être réparer ces deux tables les gars vous avez deux quatre six huit tables de montage l'autre à base c'est pas quoi faire il y en a combien assez bon tout le monde est occupé des fois il y en a trois qui sont inactifs de 0 ok bon ça se passe pas trop mal déjà sorti de ski on est bien en avance c'est pas mal du tout alors pour faire des robots là si on regarde pour créer le plan qu'est ce qu'il va nous falloir est ce qu'il y a des machines qu'on n'a pas oui je pense que voilà c'est ce poste là qui s'appelle l'assemblage robotique qu'on n'a pas après c'est que l'assemblage robotique alors ça coûte combien ça c'est par là et ça nous coûte 8000 je pense que oui il va falloir qu'on le fasse on pourrait le mettre ici par exemple ouais ça pourrait éventuellement le faire voilà les skis et les chaises qui commencent à s'empiler 5 par 5 ça a l'air de fonctionner les machines on va réparer celle là voilà allez ça va vous occuper les gars on a quarante mille en stock on a presque fini les chaises qui vont nous rassembler il faut nous rapporter énormément on va mettre le poste le test des robots ici alors ouais on a vachement de place on va le mettre là on le commande ok la qualité de la pièce a dû chuter motivation 22 non c'est pas mal ok pourrait presque l'augmenter encore un peu ici on est à 27 à motivation là on est à 23 et là on est à 11 alors ce qu'on pourrait faire c'est vendre cette cochonnerie là voilà et racheter un truc en déco qui rapporte beaucoup plus plus 50 ça et ça tient pas beaucoup de place ouais on va faire comme ça voilà donc du coup on est à 41 ici à motivation là on est à 30 on pourrait rajouter j'en ai pas mis j'en vois pas on pourrait rajouter encore justement le distributeur de bonbons qui fait plus 50 ici voilà bon voilà on a presque fini les chaises il ya plus de zones de stockage enfin j'espère qu'ils vont les garder ouais des gardes là ok et encore de la place ouais il manque de alors cette zone là je vais la matériaux spécifiques ou exportations et on va la mettre à l'export pour qu'ils puissent également stocker ici quoi allez une chaise une chaise on a terminé le gros défi un coup de fil nous avons l'occasion de collaborer avec une conceptrice de meubles renommés nous avons besoin d'aide pour créer des prototypes pour sa prochaine série de chaises c'est une petite commande mais il faut faire au plus vite eux quand ils voient le détail il en veut 14 pour 10 mille c'est vrai qu'il ya c'est celle là là ouais ouais il est gentil mais c'est qu'il en est déjà à fond avec lui la relation avec les clients que résistive on n'est pas à fond je vais qu'il ya on est au niveau max 1 1 voilà on va livrer les chaises waouh alors on est à 28 milles en argent allez les gars bougez vous un peu les skis on est presque terminé 98 99 100 ça y est et on peut les livrer en même temps alors là j'ai peut être pas mis le nombre de personnes va mettre 6 et 6 voilà donc tout le monde devient chargé en même temps c'est vraiment génial on va réparer voilà on a reçu 108 mille on a vachement augmenté l'expérience je vais tout réparer ici là ouais il ya ça ça on n'a pas utilisé qu'est ce qu'on aurait à réparer ses machines là peut-être celle là c'est la toute neuve et on va je pense ça y est ok super on n'a pas gagné de points supplémentaires on va réparer les machines à mousse ça voilà tout ça ça sera bon ça va les occuper là allez les gars réparer tout bien on va s'attaquer au gros truc là les robots créer un plan voilà alors allons-y on va voir ce que ça fait ça doit rapporter combien ça 27000 pour 6 unités en quatre jours il faut 30 en force et ben bon dans le poste assemblage des robots alors ici c'est pour l'assemblage il nous faut 30 37 et 19 bon là quasiment tout donc on faire des coupes droite là ici on va prendre les mains crochets c'est le même outil ok là on va le faire à métal on a des spécialistes ok 40 47 on est beaucoup trop fort à style mais bon ok alors c'est 228 23 on va prendre la partie supérieure caméra est là on va la faire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ça va faire des opérations de soit Ok, là il nous manque quoi ? Les trucs comme ça, je ne sais pas ce que c'est, les pieds. Tour simple, bon là ça va faire travailler beaucoup, ouh là là là, beaucoup de machines. On y est presque, ici on va prendre ça, là on prend le moins cher, là aussi, hop, voilà on choisit tous les matériaux de base, on est bon, on est largement bon dans les spécifications. Voilà, oh la vache, bon, beaucoup d'opérations apparemment. Bon, on doit avoir toutes les machines, ça va être nos premiers robots. Alors, coupe droite, on va la faire où la coupe droite ? Bonne question, on va la faire sur ces machines là. La moulure, il y a pas mal d'opérations de moulure, j'ai que deux machines là, j'espère que ça va aller. L'extrusion du métal, c'est quelque part là. Il ne faut pas être acheté d'autres machines pour l'extrusion du métal. Alors, ici, ça viendra là. Le découpage de la tôle, voilà, celle-là aussi, j'en ai qu'une, il ne faudra pas être deux. Eh bien, on n'a pas fini là. La soudure, on a des postes tout neufs, ici là. Voilà, ils finissent de les réparer. Le tour simple, c'est lui, il y en a deux, très bien. Le tour rotatif, là. Ah, mais ça, je l'ai fait, ça. Ouais, je l'ai fait. L'emboutissage du métal. Ouais, c'est bon, on n'a encore aucune machine là. Et après, c'est beaucoup, beaucoup d'assemblage. L'assemblage, il viendra ici, bien entendu. Et on a le dernier poste, assemblage robotique, qui se fera là. Ouais, eh bien, on est prêt. Il en faut 6. On va pas travailler un lot, je pense pas. Exécution, c'est parti. J'espère que la zone, ici, sera suffisante pour stocker les matos. Voilà, ils découvrent la nouvelle machine, ici, d'assemblage des robots. Allez, on est un petit peu de retard, mais ça arrive, ils amènent les composants dans les bonnes salles, j'espère. Ils commencent déjà par l'assemblage, là. Ok, il y aura du bois, du métal. Il y aura un peu de tout. On a 139 000 en caisse. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, j'ai rajouté, ouais, on a encore bon là, en motivation 22. J'aimerais bien rapatrier la presse à emboutir ou l'extrudeuse à métal. J'aimerais bien les rapatrier par là. Ça veut dire qu'il faut que j'agrandisse un peu plus la pièce. Bon, on n'est pas en retard. Je vois 8,7. On est juste. Peut-être qu'on va effectivement remodeler un petit peu, ici, l'agrandir. Mettons comme ça et on se gardera si on fait un couloir vers le bas. Pourquoi pas ? Ouais, comme ça. Voilà. Alors, ça va agrandir la pièce. Il faudra mettre des décorations supplémentaires pour qu'ils puissent bosser. On va casser ça. Et on va de suite acheter. Alors, j'ai déjà mis un jeu de box là. Un jeu. On a quoi ? La machine à bonbons. Et c'est tout ce qu'on a. Donc, on va rajouter à la machine à bonbons gelés. Donc, on va éviter de la replacer. Bac à fleurs plus 40, plus 45. La petite table, ici. Ouais. Ça. Et on va remettre un bac à fleurs par côté. Voilà. On commence ça. 5000. Oh, je n'avais pas vu. 5000. Bon. On est bon dans notre robot tonneau. Les ouvriers arrivent pour agrandir la pièce, ici. Ouais, ouais, ouais. Ça me va. Ici, il me faudra un passage pour derrière, je pense. Voilà. C'est très bien. Bon, le poste de l'assemblage des robots, on ne va pas y toucher. Mais après, je vais le déplacer, le mettre par côté. On est à 57 en motivation. Alors, je ne sais pas si c'est le temps qu'ils finissent ou si c'est la valeur qu'on aura au final. Les machines, comment elles se portent ? Bon, ça va. On va réparer un petit peu les fonderies. Celle-là. Ouais. Je vais quand même les doubler parce que je pense qu'on va avoir des grosses commandes de plus en plus. Et on va essayer de faire des choses un peu plus élaborées. Là, on est presque à la fin. Au niveau des défis, on est pas mal. En avancée, on a quoi ? On a ça qui est pas mal. Le prix, la demande va monter. Ce sont des barbecues de luxe. 62 en style. Ça me plairait bien. On a déjà fait des barbecues. Donc, on a un plan ici. Il suffit de monter. On est à 28. Il faut 36. 27. 62 en style. Alors, il va falloir privilégier à fond le style. Ouais. On va prendre ça. Là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, la grille étude. On est à 7. C'est bon. Et le style. Plus 5 ici. Ici. Alors, 8. 11. Ouais. On essaye de le monter à fond. Et j'aimerais bien aussi 38. 62. C'est énorme. Je ne sais même pas si on va y arriver à 62 en style. Oh. La vache. 15. 15. 40. 15. 38. Ça augmente la force. Il nous faut également de la force. On va prendre celui-là. Oh. Et là, on va. Alors, 4. 6. 8. 11. Ouais. On a besoin de ça. Voilà. Je prends ce qui coûte le plus. Alors, on est à 47. 62. Putain. On n'y est pas encore. 6. 9. 52. On va prendre ça. Encore une étape ici. Alors, 8. 10. Il faut augmenter la force aussi. On est à 55 de 4. On va prendre ça. 37. Là, on est bon. Et là, il nous faut. Ah, ça, j'ai pas accès. Débloquer matériaux de qualité en recherche et développement. Ah. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Alors. 62. Voilà. Il nous manque plus que là. Le style à monter grave. Là. Celui-là. 60. Allez. On va y arriver. Ouais. On prend celui-là. On y est. Voilà. On y est. Donc là, on peut choisir les matériaux basiques. On est juste bien. Qu'est-ce qui me manque là-haut ? Voilà. Hop. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Il nous en faut combien, il a dit ? Ah ben là, on ne sait pas. 28. 28. Et ça va monter. Donc, on peut faire, mettons, 30. 30. Lotation. 30. Un lot. Ouais. On va. On va. On va lier toutes les machines. Et on va le lancer. On va pas se gêner. Alors. Pas mal de découpage de tôle. Ouais. C'est ce que j'aurais voulu racheter en plus. Mais bon. Pour l'instant, j'ai pas. Les coupes droites. On va les faire là. Pour soulager l'autre bécane. Les moulures. Enfin, il en faudrait presque 4. Je serais bien tenté d'en mettre 4. L'injection de mousse. Ça, on l'a. Ici. Voilà. Il faut bien utiliser les outils. Les matériels. Le collage. Le collage, lui, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Le tour simple. Il est là. Détail simple. Oui. On a les appareils nécessaires. Ici. Assemblage. Emboutissage du métal. Ça vient quelque part par là. Je vais vraiment les doubler ces machines. Assemblage. Assemblage. Il ne reste que de l'assemblage. Beaucoup d'assemblage. Hop. Et ça vient. Oh oh. Ça veut dire quoi là ? Voilà. OK. Donc là, on est prêt. On va travailler en lot. On fait des barbecues de luxe qui vont nous rapporter, je ne sais plus, profit 40 000. Bon, c'est pas mal. On a beaucoup d'opérations d'emboutissage de métal, de découpage de tôle. 120 tours simples à moulure en lot. Allez. C'est parti. On y va. On est un peu en avance sur les robots tonneaux. J'aimerais bien en voir un ici. Ils ont commencé. C'est le poste de l'assemblage des robots. Voilà. Là, ils ont fini la salle à côté. La motivation est bonne. J'aimerais bien voir quelqu'un venir bosser sur l'assemblage des robots. Mais là, ils sont en train de réceptionner les marchandises pour le reste. Ok. Ça roule. Les machines, comment elles se portent ? Ça va. Ouais. Ça a l'air d'aller. Ouais. Là aussi, les postes d'assemblage, ils vont bien. J'aimerais qu'on ait des spécialistes qui viennent automatiquement réparer les machines. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. On a 119 000. C'est pas mal du tout. Parmi les défis, c'est là. Il nous faudrait posséder 10 spécialistes et livrer 50 produits avancés. Rejoignez le top 10. Ça, c'est fait. Saturera même tel marché pour 2 produits intermédiaires ou avancés. Ouh. Alors, pour ça, ça va être, je pense, l'opération la plus difficile à faire. Je vais doubler les machines, là. Alors, machine à tôle et presse à emboutir. Et également celle-là, l'extruseuse à métal. Ouais. Il va me falloir les doubler, les mettre ici. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. Oh. Ils ont pas fini de décharger le camion. L'autre, ils balancent tout par terre. Oh la vache. Bon. Le barbuck, ça presse pas trop. On est en train. Ça y est. Il s'est barré. Il a tout jeté. Il en a mis de partout. Oh la la. Jusque là. Heureusement que c'est pas un défi. Allez. On a encore 2 jours pour finir les barbuck. J'ai l'impression que ça ne bouge pas. On vient de changer de période. Qu'on termine au moins les robots là. Ils sont en priorité pourtant. On est à 80%. On en a fait 0. Puisqu'il faut les assembler ici. Et il y a encore personne qui vient. On a 117 000. Ça y est. Il commence à amener des pièces là. Et il est en train de monter le robot. Nickel. Je crois que c'est notre premier robot. Ça y est. Il a bougé. Il est vivant. Voilà. On en a fait un. Youpi. Il est content. Et ils vont le livrer. Voilà. Dis bien ta notice mon gars. Parce qu'il y en a encore 5 à faire. Ah ouais. Là il perd du temps à aller chercher bien sûr ce qu'il faut pour le barbuck. On est à 87%. C'est bon. Bon là on n'est pas non plus en retard. Mais c'est pas un défi. Donc c'est pas grave. Ok. Ça roule. Les machines se portent pas trop mal pour l'instant. Ouais. On va peut-être pas réparer pour l'instant. Voilà. Il assemble le deuxième robot. Hop. Voilà. Très bien. Deux. On y est presque là. C'est l'assemblage final des robots. Donc ça va. Éventuellement. Venez réparer ça. Et ça. Ici. Les machines. Ça va. Il est en train de reconfigurer. Je sais pas quoi. Ok. Ça va. Voilà. On assemble. On assemble. Trois robots de près. Et après il y a les barbuck qui arrivent derrière. Cool. On termine nos robots. On va activer un peu. On va activer un peu. Il y a des matos de partout là. Voilà. Nos trois petits robots qui sont sur les zones d'exportation. Ça va. Ça marche pas trop mal. Là ça bosse. Je vous dis pas. On va réparer quelques tables. Pour éviter qu'elle nous claque entre les doigts. Ici. Ça va. Allez. On a cinq robots. On y est presque. On va réussir ça. Super. Allez. Encore. Un assemblé. C'est là-bas que ça se passe. Ça y est. Et voilà. On livre nos robots. Première fois qu'on fait ça. Super. Et ça va nous rapporter combien. Ça y est. Ils ont tout livré. Ok. Là on a 30 barbuck. Donc ça va être énorme. Je vais laisser les deux. Succès déverrouillé. Offre douteuse. Ouais. Bien vu. Et on a obtenu. 27 000. Et une bonne réputation. Parfait. Bon. Les amis. On se quitte là-dessus. Dans le prochain épisode. On va réorganiser cette pièce. Racheter des machines. On en a 138 000. Ok. Allez. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao.